On commence de manière informelle cette rencontre. Normalement c'est un antipasti, c'est une rencontre assez longue avec un auteur ou une autrice qui retrace sa vaste carrière avec beaucoup d'images, séquencées de manière chronologique avec des dessins d'enfance, des dessins des débuts, des premières publications, des dessins importants, des gros volumes ou des choses qui ont été marquantes dans un travail éditorial et puis ça termine par une séquence de perspectives de ce qui vient de la suite. C'est Tanguy Jossi qui coanime cette rencontre avec moi, qui a tout sur un dossier qui est avec lui quelque part sur un scooter. Donc il va arriver en sueur en disant excusez-moi et puis il va le brancher dans cet ordinateur et là il y aura des images. En attendant vous pouvez avec profit aller voir sur le stand des éditions arbitraires qui sont dans le salon d'édition ces magnifiques anthologies qui concernent donc le travail de monsieur Jihim Berthoyas, Jean-Michel Berthoyas, dont ce n'est pas le vrai prénom, et peut-être pas le vrai nom. Et voici Tanguy. Voici Tanguy, ça marche de commencer. Alors donc nous on va commencer sur quelques banalités Tanguy pendant que tu installes les images. On va commencer par un peu de biographie. Un, deux, ça marche. Tu es né ? Je suis né en 1860 dans le Berry. Non, 69. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé de dessin d'enfant. La ferme est brûlée. Je n'ai pas de dessin de mes dessins d'enfance. Non, je suis né en 69, mais j'ai grandi effectivement dans le Berry. A l'époque le papier c'était très rare. C'était un truc... C'est pour ça que tu n'as pas de dessin d'enfance. Non, mais je dis pas mal de blagues, donc méfiez-vous. C'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ton enfance qui a aiguisé ton oeil ? Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu les images, mais ça va venir, vous allez voir le travail tout à fait particulier de Berthoyas. En fait, il est multiple, mais il y a quand même des points de récurrence. Il y a quelque chose de très jeté, très psychédélique. Ça, ce n'est pas dès l'enfance quand même. En fait, la légende familiale raconte que j'avais vu un dessiné d'Écossais. J'étais tellement impressionné par tous ces hommes en kilt que j'ai fait un grand dessin. Je n'ai pas arrêté après ces trucs. Mais en fait, on disait pif à la maison. Et pif, c'est un peu ma culture visuelle, la première. Et je parlais avec une jeune dessinatrice. Je disais écoute, moi, je suis un dessinateur ringard. Je fais du pif avec des bonhommes, avec des gros nez, des trucs comme ça. Et c'est ma culture, c'est le truc. Voilà, pif. En fait, c'est faux, c'est lui, Tanguy. Je disais aussi beaucoup de trucs de super-héros. Voilà, mais je dessinais déjà des fois. J'étais révolté à l'école parce que l'instit disait, le gamin lui montrait un dessin. Il disait, qu'est-ce que tu dessines bien, Patrick ? J'étais là, mais c'est décalqué ! Moi, je suis un dessinateur, je fais les dessins. Il ne se rendait pas compte, ça m'énervait, ça. C'était une injustice. Pif, c'était dans le bagage familial parce que c'était famille communiste, etc. Ah oui, 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 oui. C'était un truc. C'est le fantasme du mec de gauche. C'est Dinlob, c'est la famille nombreuse. C'est ce truc-là, c'est Maudusson, c'est Vierzon. J'ai grandi à Vierzon, la dernière ville communiste de France, qui est une ville que j'adore, qui est complètement... Comme beaucoup de villes actuellement en France, tous les magasins sont alloués, il n'y a plus du tout de travail. Tout le monde bricole. C'est les rois des bricoleurs. Les jardins sont incroyables. C'est très bon jardinier, quoi. Tout le monde se débrouille comme ça, quoi. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. Et moi, je m'appelle Bertin et Berthoyas, dans le Berry, un toy. C'est un gamin qui est mal habillé. C'est des gamins qui avaient des pulls à rallonge tous les ans. La mère a mis 10 ou 15 centimètres de plus en laine. Ça faisait des trucs un peu comme ça, quoi. Et qui avaient aussi ses pantalons, ses jeans avec les ourlets, tu vois. Ça, c'était... Ah, lui, il est vraiment habillé en toy. Il s'est resté, quoi. C'est un truc. Oui, oui, il y a ce côté complètement bricolé dans mes bandes dessinées. Beaucoup de clins d'œil à la culture populaire. Voilà, mais c'est tout ça. Maintenant, c'est une longue gueule de bois depuis que la Russie est tombée. Tu vois, la CGT, tu vois, ça tourne la porte, ça sent le pastis. Tout le monde boit. Arrêtez la gueule de bois, quoi. Faites du sport, je ne sais pas. Mais c'est aussi vite, on a... Je me dérends la CGT, hein. Les traces sont longues de tout cet héritage. Parce que hier, je te posais une question innocente que j'ai posée à plein des invités du festival, qui est « C'est quoi l'amour ? » Et tu m'as répondu tout de suite de manière marxiste. Oui, bah oui, oui. Je découvrirez la réponse. Parler de l'amour, c'est parler de quelque chose de personnel, de soi et tout ça. Et nous, ce n'est pas possible, c'est collectif. On ne peut pas parler de soi, ce truc, c'est trop personnel. Tu disais que c'était une longue gueule de bois, tu parlais peut-être du communisme, etc. Mais il y a aussi dans toute la digestion de cette culture populaire qu'on voit dans ton dessin, qui est réintégrée. Et ce n'est pas que la culture populaire, parce que aussi dans les quelques briques de conversation qu'on a eues depuis quelques jours ici, tu parlais par exemple hier de Pierre-Henri, dont tu lisais un ouvrage, enfin des entretiens avec Pierre-Henri. Alors, on n'est pas vraiment dans la culture populaire. Compositeur, même s'il a eu des succès populaires, qui est quand même un compositeur de la sphère académique. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tout t'intéresse et que tu accumules de la curiosité, en tout cas, et que ça ressort toujours à un endroit ou à un autre dans ton trait. Oui, et puis j'étais curieux. Il y avait la chance des villes comme ça, communistes, et que la culture était... Il y avait une bibliothèque, à côté, à 30 kilomètres, la ville et demie, c'est Bourges. Vierzon-Bourges, un peu comme Lyon et Saint-Étienne. Et Bourges, on les déteste et tout. Ils n'avaient pas de médiathèque. On avait une super médiathèque. Moi, j'avais tout le temps la médiathèque. On empruntait des bons dessinés et regardait des livres d'art. Et là, on m'a toujours intéressé. En même temps que la bibliothèque de Vierzon existait, qui était toute blanche et des grands... C'était super moderne et tout ça. T'allais à la bibliothèque de Bourges, t'avais... Quoi ? T'avais trois grands-mères avec des fiches en carton, tu vois ? T'avais aucun bouquin à disposition. C'était pas pareil. Nous, la culture, elle était poussée, quoi. Et puis, à Vierzon, il y avait un super ciné-club. Et ce ciné-club, il passait des films pour prouver que les États-Unis, c'était un pays mauvais. Donc, il passait les films de John Waters. Moi, j'ai vu les films de John Waters. Je me disais, waouh, mais c'est quoi ce truc ? Et voilà, regardez les États-Unis comme ils sont dégénérés, quoi. Ils ne font que des films de merde. Et donc, il y avait un festival de films fantastiques, que des trucs de merde, trash. J'étais là, c'était le bonheur, quoi. C'était un hallucinant voyant ça, quoi. Et je me sens, le prof, je m'avais dit, waouh, mais il faut y aller, c'est vraiment mon... Tu verras comme ils sont dégénérés, d'abord. C'est un truc dément, quand même, maintenant. Je ne suis pas si vieux, mais c'est hallucinant, cette culture-là, quoi. Du coup, il y avait, oui, John Waters, je me souviens avoir vu au Sinoche, Megavixen. C'était génial. Oui, toute la culture B, quoi. Oui, oui, la culture de série Z, et avec un discours, on a, voilà, regardez ça, et puis après, tu avais un super film, on l'exagère. Il y avait des parts, je ne sais pas, je me sens indigiole, qu'est-ce qui passait comme ça ? Enfin, il y avait une... La culture, c'était important. C'était un truc qui était important, et voilà, maintenant, c'est compliqué. Il y a tellement de choses, la culture, on ne sait pas vraiment où aller, quoi, enfin, je ne sais pas le... Mais tu penses que tu as toujours eu une mémoire plus visuelle que... En tout cas, surtout visuelle, ou est-ce que tout te berçait, c'est-à-dire la musique aussi, les sons, ou l'écrit ? L'écrit ? Non, ça, je ne me souviens pas trop. Non, non, c'est une culture visuelle, quand même, parce que je suis allé ranger le garage de ma mère il n'y a pas longtemps. J'ai ressorti les pifs qui sont conservés, comme ça. Et chaque image, tu vois, mais les trucs pas terribles, je me souviens bien. Je me suis dit, ah ouais, truc, c'est vraiment, j'ai bouffé ça par les yeux, tu vois, un truc de dingue. Et j'ai envoyé d'ailleurs tout un tas d'images qui émanent de pifs. Voilà le début du vrai antipasti, c'est parti. Ça, ce sont des planches que tu nous as fait parvenir. On a ajouté à ce petit dossier de référence, ça, super, c'est bien ça, d'autres images qui émanent d'une liste de références que tu nous as envoyées. Ici, c'est Gilon. Non, non, ça, c'est un espèce de sous-tarzan, c'est pas du tout d'empif. Bref, ça, ça doit être, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que c'est des trucs de femmes, comme je me suis dit, bon, ça va parler de l'amour un peu sur ce festival. Je ne voulais montrer que des cases avec des, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce serait pitié, toi, elle se défend, c'est des femmes un peu fortes, quoi. Oui, ça serait une pitié quand je plonge, je m'en regarde dans de si beaux yeux, je dis, ah, mais que veux-tu dire ? Tu nous as aussi envoyé une page de tout-dou. Ah oui, c'est un tout-dou, oui, parce que je l'ai repris sans bande dessinée, ce personnage qui est complètement enfumé, psychédélique, ou tout-dou, c'est un truc que, en fait, il y a beaucoup de bande dessinée, comme j'ai toujours travaillé, en fait, j'ai eu une activité salariée, j'ai tout un stock de dessins, d'imprimés, de trucs comme ça, qui me servent, en fait, de support pour décalquer. J'ai fait beaucoup de bande dessinée avec du papier calque, parce que je n'avais pas le temps, en fait, j'étais là. Il fallait, sur mon travail, que j'ai une respiration créatrice. Le truc, comme j'ai une voix assez atroce, je me suis dit, chanteur, tu ne peux pas. Après, sculpteur, c'est compliqué, il faut toujours avoir un gros truc, la BD, quoi, et puis j'adorais la BD, machin. Mais moi, longtemps, à un moment, j'ai fait des beaux-arts quand j'étais jeune. À Grenoble ? À Grenoble, oui. C'était vraiment la période art contemporain, c'était que des mecs habillés en costume japonais noir, comme ça, en gelée de chiat, des stars de l'art contemporain. Moi, ça me faisait tellement rire. Jean-Luc Villemouth, aussi. Alors, je sais que tu présentais, toi, dans les travaux d'étudiants, des slips pleins de plâtres. Oui. Tu peux nous en parler, un petit peu ? Oui, en fait, je suis venu à la bande dessinée sur le tard. Moi, je voulais faire un peu de la sculpture, mais je voulais travailler avec des objets, des objets plutôt ridicules. À un moment où on était vraiment, c'était les années 90, donc c'était vraiment l'explosion de l'art contemporain. C'était en gelée de chiat, c'était mon prof, quand même. Le mec, il avait mis deux avions face à face. Ils faisaient des installations vidéo. Et moi, j'étais là, je faisais des slips avec du plâtre. Je voulais vraiment un peu faire chier. Je faisais un peu de la provoque comme ça. Et en même temps, c'était intéressant. Cette image que tu nous as envoyée, je me suis demandé si ce n'était pas un travail que tu as fait quand tu étais étudiant. Oui, comme tu m'as demandé des dessins d'enfants. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas, en fait. Et du coup, ça, c'était des pommes de terre qui étaient creusées avec une petite ampoule dessous. Donc, on rentrait comme ça dans une pièce assez sombre. Il y avait ces pommes de terre. C'était vachement bon. On aurait dit de la lave en fusion. C'était de l'espèce de Arte Pauvera, mais très Pauvera. Et du coup, j'avais mis une bâche comme ça, je me souviens, noire, devant les fenêtres pour être dans le sombre. Et les profs, comme ça, ils rentrent. Le diplôme de troisième année, ils rentrent pour voir mes patates. Ils ne les regardent pas. Ils regardent la bâche comme ça. Ils disent là, c'est pas mal. Je dis là, mais non, c'est la bâche. C'est des patates, là. Il n'y avait pas que des patates. Il y avait aussi des oeufs. Il y avait tout un truc, des boîtes de consens. C'est un détail du truc. Donc, ils regardent la bâche. Tu n'as pas fait le cycle complet au Beaux-Arts ? Non, j'ai arrêté. Tu en avais marre. Oui, non. Il y a deux choses qui t'ont fait partir, je crois. Il y a un voyage au Caire, il me semble. Voyage en Égypte, oui. En quoi est-ce que ce voyage t'a fait arrêter ces études ? Je me suis aperçu que l'enseignement des Beaux-Arts était très replié sur lui-même. En allant ailleurs, en allant au Caire, qui est une ville incroyable, magnifique, je me suis pris une telle claque que je me suis dit, stop, là, ça va. Il y a eu ça. Et puis, il y a un truc qui m'embêtait, c'est que l'histoire de l'art était toujours séparée de l'histoire humaine. Et ça, je trouvais ça insupportable. Et au même moment, je trouve un boulot comme projectionniste de cinéma. Donc, je me suis dit, voilà, je n'ai plus besoin de faire d'études, j'ai un boulot. Grosse connerie, parce que ça n'a pas duré longtemps, le cinéma. J'étais assez mauvais, en fait, dans les réglages et tout ça. Donc, ils ne m'ont pas gardé tant que ça. Maintenant, je pourrais être prof, ce serait génial. Mais ce qui est super, c'est que maintenant, je suis invité dans les écoles des Beaux-Arts comme intervenant. Et c'est cool. Du coup, je me retrouve quand même là-dedans, dans ce truc-là. Bon, et puis, il y a aussi la découverte d'une exposition sur l'agit-propre qui, visiblement, te chamboule, qui va dans le même sens d'un retour à un travail artistique humanisé. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de cette exposition ? Je n'ai pas réussi à trouver de traces, en fait, de cette exposition. En fait, c'était une expo sur l'art et la politique. Je me souviens qu'il y avait Ignacio Ramonnet, le mec du monde diplomatique, tout ça. Je vais voir ça un peu au pif, comme ça, je vais dire, bon, voilà. Et puis, il y avait des films incroyables. Il passait des films de John Stein, des trucs comme ça, qui étaient des films rares. Et là, il y a une expo sur l'agit-propre. Et là, je découvre tout ce truc populaire qui a été fait, très en lien avec les artistes, sur du théâtre de rue, du théâtre de propagande, des personnages déguisés. Tout un truc qu'on ne voit jamais au Beaux-Arts. Tu as les dadaïstes, tu as du chant, tu as ça. Mais en fait, il y a une vie aussi. La vie, elle est où ? Et du coup, ça m'a agacé. Je me suis dit, bon, allez, j'arrête ça. J'ai un peu de souhaits avec le cinéma. À part qu'un jour, je projette un film comme ça. Et en fait, on fait partir trois films à la fois. Tu travailles à l'oreille, toi qui aime bien les oreilles. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. Je vais derrière le projecteur, je vois le film qui se déroulait. Qui devenait de plus en plus grand par terre, comme ça, quoi. Je lui dis, il y a un problème. Et je prends la lampe, à part qu'à côté de la lampe, il y avait l'arrivée du projecteur triphasé. Je me prends une décharge électrique énorme. Les trois films s'arrêtent, j'entends des gens qui font « Ouh ! » et tout. Je descends l'escalier en Côte-du-Masson et là, je me rentre à toute vitesse avec la main toute cramée dans le propriétaire du cinéma qui roule. Ils ne vont pas garder, bizarrement. Pourtant, j'ai fait mes preuves, j'étais beau. Ça faisait trois mois que je faisais ça, quoi. Bon, pour te faire plaisir, j'avais quand même pris quelques images de deux de tes profs, donc Angélès Chiat. Ça, c'est une pièce qui est présentée à Nantes, que les Nantais connaissent bien. C'est une vidéo qui représente Laetitia Casta, complètement submergée par de l'eau. C'est projeté directement dans l'eau. Et puis Jean-Luc Villemouth, là, avec une pièce que je trouve assez rigolote. Mais c'est vrai que ça semble complètement en décalage avec tes premières productions. Mais celle-ci est assez marrante. Villemouth, il me gênait vraiment parce qu'il a introduit un truc de mélanger la mode et l'art. Et là, c'était l'ouverture sur un truc qui a mal fini, d'ailleurs. Maintenant, les artistes qui travaillent pour des grands magasins, des trucs comme ça, je n'ai pas vraiment de ce truc-là, ça m'embêtait un peu, quoi. Et en même temps, quand ils ont vu mon travail, je me souviens qu'ils m'ont dit quand même « Ah, ça nous, c'est rafraîchissant, ça nous fait du bien, voir des trucs aussi cons. » Non, j'étais quand même bien noté, quoi. À cette époque, est-ce que tu vois déjà des choses qui vont marquer durablement ton travail ? Tu parles dans tes références de Gary Panter, tu parles de Philip Guston, auquel tu fais souvent écho dans tes bandes dessinées. À quel moment tu découvres tous ces artistes ? Est-ce que tu es au Beaux-Arts ? Non, c'est après. En fait, après les Beaux-Arts, j'ai complètement arrêté de dessiner. Déjà, on ne dessinait plus trop. J'ai complètement arrêté la BD, machin. Et puis, il y a une période comme ça où je crois que j'ai eu mon fils, je bossais. Et puis, il y a une copine qui me dit... Mais j'avais encore des copains artistes, une copine artiste, qui me dit, ouais, j'aimerais bien que tu dessines, comme tu dessines pas mal tes trucs de BD, pourquoi tu ne me ferais pas un manga ? Et c'est un manga féministe. J'ai dit, ouais, un manga féministe ? Et du coup, pour une petite revue d'art qu'elle faisait, je lui ai dit, ouais, et du coup, j'ai fait ça. Et c'est elle qui m'a redonné cette impulsion. Elle me dit, mais c'est ça. En fait, il faut que je fasse de la BD, parce que de la BD, tu peux tout faire. Je peux en avoir dans mon sac, dans ma musette, si j'ai besoin de dessiner, quelque part, tranquillement, ou au boulot, pendant ma pause. Voilà, donc je me suis mis à la BD un peu comme ça, un peu sur le tard. Tu nous as envoyé quelques images de bandes dessinées, entre autres... Ah, mais encore une femme forte. Moi, je voulais montrer des femmes fortes, comme c'est l'amour et tout. Je ne vais pas me faire lâcher par les féministes. Bon, puis j'ai pris aussi quelques images de Kirby que tu cites au même rang que Philippe Guston et que tout un tas d'autres artistes. Kirby, toute la série, Lug, les 4 Fantastiques, ils sont rappés tellement je les ai lus. J'ai lu ça, gamin. Mais il faut remettre dans le contexte... Ce qui était la BD, moi, quand j'étais gamin, c'était du genre... Mon père, par exemple, faisait de Lorient. On allait voir les grands-parents à Lorient. Le Vierzon, c'était long. Donc, il s'arrêtait, il achetait trois BD, il les foutait derrière pour les trois gamins. Ça servait à ça, la BD. Je ne comprenais rien. Je me souviens, quand j'ai découvert les trucs Marvel, je me suis dit, waouh ! Il y a un niveau, quand même, d'intelligence, de graphisme, par rapport à Pif. En plus, c'était les Américains. C'était facile. C'était les ennemis. C'était prohibé, normalement. Donc, voilà, 1980, quoi. Et oui, cet univers-là, j'ai adoré. Je le cite souvent dans... Non, je ne cite pas, mais... Enfin, c'était un passage assez fort, la découverte des super-héros. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs, parce que quand on lit ces histoires-là, moi, j'ai lu Strange pendant des années, tous les personnages sont assez humains. Et c'est assez politique. Même les milliardaires, ils culpabilisent. Il est alcoolique. Le mec, il fait Iron Man. Il est là, je construis des armes. Je ne suis pas bien. Tous les soirs, il boit du whisky. Maintenant, ils sont riches, ils sont complexe. Ils ne boivent même plus. Il est là, il boit du coca. C'est bon, quoi. Tu nous as envoyé aussi une série d'images assez curieuses. Est-ce que tu veux nous parler de cette image, par exemple, là ? Ce sont des images qui t'ont marquée, toi, quand tu les as vues ? Alors ça, effectivement, c'est Gilon. Ça, c'est dans le pif. Et ça, c'est... On devait parler de l'amour. Des fois, je confonds un peu l'amour et le sexe, quoi. Je me suis dit, ouais, quels ont été mes premiers émois graphiques qui m'ont un peu... Mais il y a un peu un truc bizarre. Le fait qu'il se retrouve attaché sur ce caillou, comme ça, je me suis dit, ah, c'est là, avec son petite fesse, comme ça, sur cette espèce de gros pouf. Je me suis dit, ah, ça, c'est un truc qui m'a marqué. C'est très Berthoya, ça. Et ça, c'est une image assez érotique d'Ororo, dans les X-Men, qui arrive à se libérer avec cette langue. Super longue ! Tu dessines beaucoup de langues en gros plans, comme ça. J'étais content de découvrir cette image, qui est certainement durablement inscrite en toi. Et puis, il y a cette... Oui, là, c'est intéressant, parce qu'il y a un deuxième personnage dans le personnage. Quand je dis que Marvel, c'est plus compliqué que le reste, c'est qu'on peut sortir du corps, on est sur un autre truc. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi, le niveau de lecture et de langage dans la bande dessinée. On va peut-être enclencher sur la deuxième partie de cet entretien, avec, après l'enfance, on va parler de tes publications, les premières, quelques-unes des premières. Il faut savoir que il y a deux éditeurs qui sortent une anthologie assez quasi complète du travail de Colla, parce que ce monsieur ne s'appelle pas Jean-Michel Berthoyas, mais Colla Bertin. Il commence par éditer, par auto-éditer des publications un peu cheap, sous l'appellation COBE, CO de Colla, B de Bertin, à la manière d'Hergé. C'est nul. Aucune personnalité, c'est le mot de côté des communistes. Et donc, il y a eu un gros travail de mener pour concevoir une anthologie. Il a fallu deux éditeurs pour rassembler l'ensemble des planches encore existantes. On aura l'occasion d'en parler. Mais du coup, on ne pourra pas tout voir. Il y a près de 1 600 pages, je crois, en tout. Et je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres. Mais du coup, on va essayer de brosser comme ça par époque plutôt que de faire quelque chose. On va commencer par... Je crois qu'il y a quelques images. Alors, c'est dans cette partie-là. Dégustation. Photo de livre. Tac. On va commencer par les premiers que j'ai eus entre les mains. Et c'est toi qui me les avais remis à l'époque. Je t'ai rencontré il y a une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant. C'était curieux parce qu'on m'avait dit tu vas travailler avec Berthoyas et tu déboules et tu me donnes deux livres qui sont signés Patrick Gullon. Je me suis vraiment demandé ce que c'était. Qui est Patrick Gullon ? D'abord, j'ai été surpris évidemment de voir que Patrick Gullon et Berthoyas étaient la même personne qui était en réalité Colabertin. Et ensuite, ces bandes dessinées, moi, je n'ai rien compris. Ça a été vraiment une expérience vraiment spéciale. On va regarder ça ensemble. Donc, ce sont deux numéros de l'international mutique et je crois que le deuxième s'appelle l'international merdique. C'est ça, non ? Ah, c'est vraiment des calqués. Donc, voilà. La première fois que je découvre, moi, ton travail, c'est avec ces pages-là qui sont très étonnantes. C'est-à-dire qu'on a l'impression à la fois qu'il y a des formes reprises de chez Guston. C'est ça, d'ailleurs, qu'on voit là-bas. Il y a de la décalque, effectivement, on le sent. Il y a du vide, beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de bruit. C'est une expérience graphique assez séficiente. Il y a quand même une narration. Je ne l'ai pas saisi, en fait, à l'époque. Alors, voilà. Peut-être que votre traduction... Non, non, non. J'ai toujours été intéressé par la bande dessine expérimentale. Alors, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Et peut-être avant de venir à ça, je sais que la foire du livre de Bourg-les-Valents a été très importante pour toi. Oui, oui. Est-ce que tu veux nous raconter cette petite histoire-là ? Ça, c'est l'histoire des pseudonymes. Parce qu'en fait, il y a un salon de la micro-édition qui se fait. J'arrive au moment où il y a l'association, les requins-marteaux, tout ça, qui sont en train de monter ce qu'on appelle des boîtes indépendantes de bande dessinée. Et le truc, je vois ce truc-là, je lui dis, c'est intéressant, c'est de la BD, je venais de faire ce manga féministe. Et ils mettent, si vous êtes un jeune éditeur, la table est offerte. Du coup, je me dis, bon, je ne sais pas, ce que je vais faire, je vais faire quatre bouquins différents, avec quatre mots différents comme ça, je suis un jeune éditeur. Un truc très expérimental comme ça, un truc plus dessiné, un truc... Les gens qui ont vraiment regardé, c'est là, non, mais c'est toi qui fais tout. Je dis, non, non, c'est Patrick Gullon, c'est pas moi. En fait, dès le départ, c'est un peu une arnaque comme ça. Et moi, ça me plaisait, parce que ça me plaisait d'avoir des rôles et de changer un peu cette habitude, machin. Et du coup, là, il y a tout le gratin de la bande dessinée. Et donc, il y a Thierry Grondstein qui est là, qui est le philosophe, le théoricien de la bande dessinée qui flashent dessus, qui me dit, oui, on dirait de la BD des années 20, enfin, pas celle-là. Et celle qui est faite à la pluche, il me fait un article dans le 9e art qui est la revue super luxe de la bande dessinée. Et ça démarre un peu comme ça. Et avec Thierry Grondstein, merci Thierry Grondstein, d'ailleurs, il a pensé me mettre dans le dictionnaire de la bande dessinée. J'étais avec des dessinateurs plus connus que moi et il y a ça, il y a un anniversaire, il pose le dictionnaire comme ça et puis hop, il regarde, il y a Berthouillard, il y a plein de trucs, ça. Ça m'a fait marrer, quoi. Et oui, ça, c'est du tournement parce que je trouve dans une cave qui sont en fait un hommage à la revue situationniste, l'international situationniste, le secte d'extrême gauche, Guy Debord, tout ça, très intello, machin. Donc c'est ce papier-là dont tu parles. C'est ce papier-là. Et du coup, je vais faire de la BD situationniste, du coup, je vais décalquer, je vais faire un truc très expérimental et un truc comme ça. C'est un clin d'œil à cette période politique 68 Arnes, en fait, où il y avait effectivement beaucoup de détournements de bande dessinée. Ils n'hésitaient pas. Il y a des trucs qui sont restés dans l'histoire, mais il y a des trucs qui sont restés. J'ai une collection de fanzines, j'ai des fanzines anti-militaristes qui sont faites avec des BD lambda, découpés, où c'est réécrit, des choses comme ça, qui ne sont pas restés dans l'histoire parce que ce n'est pas partie de l'art, c'est populaire. Donc pouf, j'irai. Donc un travail beaucoup plus expérimental que ce travail que tu mèneras pour un concours pour la SNCF. Oui. Ça aussi, c'est une histoire assez intéressante. Mais tu es au courant de tout quasiment. Je suis arrivé en retard, mais j'ai beaucoup travaillé. Alors, tu gagnes un concours de bande dessinée ? Oui, je gagne un concours de bande dessinée. Organisé par la SNCF. Oui. J'arrive à m'agouiller parce que le truc, c'était... Le prix, c'était une destination. Plus loin, tu pouvais aller que la SNCF puisque c'était un voyage et j'étais là. Écoutez, ce que je pourrais avoir... Je ne sors pas de chez moi. Je n'aime pas les voyages. Est-ce que je peux avoir de l'argent ? Oui, mais on ne sait pas où vous voulez aller. C'était compliqué. Si je dis Paris, ce n'est pas assez loin. À l'époque, j'habitais Valence. J'ai pris un truc comme Seineville. Ça fait tant, le mec. Il m'a donné l'argent et je n'ai pas fait le fameux voyage avec la SNCF. J'ai radiné. Je pense que je m'étais fait virer du cinéma. J'ai un peu de sous. Ce n'était pas énorme. Mais bon, à l'époque, les choses étaient moins chères. Donc, tu vas faire plein de fanzines sous le... Fabriquer des fanzines, ça me plaît. Et quand je suis avec des jeunes auteurs, je leur dis, faites, commencez par faire des fanzines. Commencez, ça vous apprend à faire un petit bouquin. Ça vous apprend à construire un récit qui dure sur 30 pages. Et pour moi, le cœur de la bande dessinée, c'est quand même ce petit truc, ce cahier. C'est pas... Moi, je ne suis pas tellement pour l'album cartonné. Je trouve que le super format comme les vieux crum ou les bandes dessinées américaines, c'est des petits trucs comme ça. C'est des machins. Voilà. C'est un autre objet. La bande dessinée, maintenant, c'est devenu un objet qui est vraiment... qui est cher, en fait. Enfin, je suis passé pour un rapier. On va du coup enchaîner avec tes premières publications chez un éditeur, pour le coup. Tu vas rencontrer l'équipe des requins-marteaux. Alors, je ne sais pas si ça se fait dans Ferraille. Ça ne se fait pas dans Ferraille. Non, en fait, les requins-marteaux, je les rencontre au festival. Ils me passent une commande pour faire un album à partir de mes fanzines. et le dernier... Je fais un truc aussi un peu après que le dernier cri, je crois. Et puis, enfin, voilà, ça part comme ça. C'est pour ça que c'est bien de passer par le fanzine plutôt qu'arriver pour ceux qui veulent se lancer, malheureusement, dans la bande dessinée. C'est bien de commencer en faisant un soin de ces trucs, je pense. C'est un livre au format comics, du coup, qui s'appelle Princesse, qui est entièrement décalqué sur l'ours, comment il s'appelait ? Pizli ? Ouais, Pizli, Pizli, c'est ça. Ça donne ces pages qui sont à la fois un peu emprunt de ce que vous avez vu précédemment, mais avec une bonne dose de, je ne sais pas, qu'est-ce que tu buvais ou qu'est-ce que tu fumais à l'époque, mais il y a quelque chose de très barré là-dedans, on peut le dire. On est à la limite parfois de la lisibilité, même. Je sais que tu n'assumes plus tout à fait les livres que tu as faits aux requins aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi exactement ? Parce que je les ai faits trop vite et voilà, du coup, il y a une espèce de contrainte comme ça de... Dans la bande dessinée, il y a toujours cette espèce d'histoire et pas que dans la bande dessinée, donc tout de nouveauté. Donc quand même, l'éditeur, il te presse à faire un truc et moi, ce n'était pas ma temporalité pour... J'ai trouvé que ça allait trop vite en fait. et du coup, après, je suis allé un petit peu dans la bande dessinée. Il y a eu le travail après, je suis rentré à... J'ai fait cet album à l'association. Là, quand tu rentres à l'association, tu es un... Tu rentres dans un autre truc, tu as des commandes, tu es reconnu. Donc ça, c'était Ducont, le premier livre chez Lassau. Ouais, ouais, ouais. Et tu rentres vraiment dans un truc plus de dessinateur. Et puis moi, je suis déjà un peu âgé, donc je suis une nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté. je me retrouve à bosser des fois un peu pour l'hiver et des choses comme ça. Je ne suis pas à l'aise avec ce milieu-là. Il m'embête, il m'appelle Kiki. Je dis, Kiki, qu'est-ce que tu as fait ? Ça va, quoi, tu vois ? Je ne vais pas t'appeler Kiki, quoi. Donc, je suis déjà un peu périmé par rapport à ce truc-là, tu vois, de... Je ne suis pas à l'aise. C'est quand même, il y a quand même souvent un peu des trucs, il faut dire, de pouvoir, de machin. On fait partie d'une famille, machin. Je ne me sentais pas tellement à l'aise. Donc, je suis retourné faire mes fonds. Je suis allé bouder. Mais tu es quand même rappelé régulièrement par les requins. Oui. Tu vas participer à la revue dans laquelle tout le monde veut être à l'époque, le ferraille illustré. Oui, oui. Avec un panorama souvent très impressionnant des auteurs qui font la bande dessinée du moment. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est dans Ferraille que tu inities le flon ou si le flon a été publié d'abord en livre puis recolorisé pour la version Ferraille. Tu te souviens un petit peu de l'ordre des choses ? Le problème, c'est que je suis déjà à l'époque salarié sur un... Voilà, j'ai un vrai travail à temps plein. Du coup, je remique, je redécoupe. En fait, je ne m'en souviens pas vraiment. Je me souviens qu'on s'embrouille parce que le mec de la revue m'appelle et je leur dis plus un geste ou sinon je vous montre une photo de Jospin tout nu. Le mec m'appelle et il me dit non, tu ne peux pas mettre Jospin. Écoute, je dis, mais pourquoi ? C'est quoi le problème de Jospin ? Il me dit, non, mais on passe quand même régulièrement des pubs dans l'eBay. Jospin, on aime bien quand même. Il me dit, non, tu ne peux pas mettre et dit, merde, je lui dis, mais arrête, j'ai un respect fou pour le vélo. Le vélo, c'est vraiment le sport populaire par excellence. J'adore le vélo. On s'est pris la tête. Je me souviens de ce moment-là où tu dis, dès que tu fais un truc, c'est compliqué parce que tu rentres dans d'autres sphères. Après, je peux en parler parce que c'est vieux mais sur le coup, ça m'avait vraiment fait marrer. Donc, le flon va devenir, ça, c'est un épisode d'Enferraille. C'est l'introduction plus exactement. C'est le premier acte du flon. Et le livre va être édité. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu le prolonges ou est-ce qu'il était déjà fait d'avance ? Le flon, c'est vraiment une révélation, je pense, pour beaucoup d'auteurs, d'autrices qui l'ont lu. C'est vraiment de la bande dessinée comme on n'en a jamais vu. D'abord, parce que ça vibre de partout, parce que les dialogues sont directs. Et puis, dans la palette de couleurs, toutes les couleurs sont désaturées. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais tes premières mises en couleurs via l'ordinateur ? Oui, il faut toujours trouver une palette. Et moi, je suis très... Ma palette, c'est vraiment des rouleaux de PQ. Le vert clair, le rose, le beige, c'est vraiment le truc et tout. C'est la blague que j'ai tout le temps. Et puis, je trouve un outil sur Photoshop qui permet de faire cette espèce de truc un peu dégueulasse. Et comme j'aime bien les bandes dessinées assez mal imprimées, ce qui était avant la bande dessinée, un truc qui était quand même destiné à la poubelle assez vite, un truc que tu dis à laque, et qui n'est pas un objet de collection. Je suis un peu nostalgique de ça, de ces couleurs un peu passées, un peu moches. Voilà. Est-ce que tu veux nous résumer ce livre qui est vraiment étonnant, Le Flon ? Oh non ! Non ? Déjà, c'est vieux et tout. Tu ne t'en souviens plus ? Tu ne reviens jamais sur tes publications ? Non, 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 non. Non, 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 parce que je l'ai fait comme ça, sur une espèce de pulsion, comme ça, hyper vite. Souvent, je l'ai fait le soir, après le boulot, les gamins dorment, je suis tranquille, je m'ouvre une bière et c'est parti. Et du coup, je pense que c'est une façon de décharger un peu cet espace réduit que j'ai de passer des heures au boulot, même si j'adore mon boulot. Et c'est un espèce de truc de respiration. Donc après, en parler, déjà, je leur ai dit mais arrêtez, vous n'allez pas republier ça. Et en fait, c'est ça, mais si, mais si, puis du coup, il y a des super retours, tout ça, c'est, voilà, c'est, mais, ah non. Je trouve très intéressant, moi, tous les jeux avec les cases, avec le débordement, les superpositions. Tout est fait pour ne pas dessiner, en fait. C'est-à-dire, c'est que les têtes. Je trouve les trucs, soit il y a une inondation, soit il y a trop de neige qui est tombée, soit il y a du sable mou. Donc en fait, c'est un truc. Donc là, effectivement, il y a quasiment un tiers du livre qui se passe sous une neige. Et c'est quelque chose qui reviendra régulièrement. Je n'ai pas le temps, en fait. En plus, il faut dessiner une rue avec des voitures. Non, ça va, on fait de la neige. Voilà pour quelques images du flon, là, que je trouve assez incroyable. Très belle perspective, là. Ça sue beaucoup, chez toi. Ça suinte, ça perle, c'est liquide. Oui. Oui, c'est... Il n'y a pas que moi, tu vois, un truc comme... Je ne sais pas si j'ai déjà vu les... Black & Mortimer, vous connaissez Black & Mortimer, j'ai vu les originaux. C'est très, très sale. Après, c'est peaufiné, il doit gommer, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais enfin non, je blague quand même. Black & Mortimer, c'est un mauvais exemple. fin, oui, des crottes. C'est comme ça, mais c'est très, très... Il y a un côté un peu des fouloirs, oui, effectivement. Alors, on va passer à d'autres productions. Ah oui, tu m'as dit, j'ai absolument envie de parler de quelques-unes de mes références. Bon, moi, j'ai mis évidemment Crumb, qui est une référence où on ne va peut-être pas en parler, tellement parfois c'est évident qu'il y a des connexions entre vos deux propos. Voilà pour deux images de Robert Crumb. Tu voulais absolument parler de ce livre et c'est vrai que ce livre est tellement beau que j'étais content que tu aies envie de l'évoquer. Je vais vous ouvrir les quelques images. C'est un livre qui s'appelle Criputule civile qui a été édité par la maison d'édition Frémoc de Steve Michels, je ne sais pas trop comment le dire. Alors, pourquoi tu voulais nous parler de ce livre-là ? Parce qu'en fait, la bande dessinée, je la prends un petit peu avec de la distance. Je la prends d'une façon un peu comme un artiste de la bande dessinée. Je joue pas mal avec tout ça. Là, c'est l'exemple d'un gars qui fait une bande dessinée qui est hors norme. On ne sait pas ce que c'est. Les personnages, des fois, sont découpés. À un moment, au début, il y a une petite BD où le mec dit « Non, mais toi, tu dégages, t'es juste un personnage de BD. Le vire de la BD, c'est de la BD. » Ça m'a tellement fait rire. Je me dis « J'aime bien ces trucs où on peut jouer avec les codes comme un travail un peu détaché. Je ne sais pas comment dire. Comme un projet un peu multiple de rentrer sur une espèce de stratégie comme ça, d'avoir plusieurs noms, d'avoir plusieurs choses. J'ai même sorti un petit livre en découpage photo qui est signé d'un nom féminin parce que je crois qu'il y avait très peu de femmes dans la BD. Comment ça s'appelle ? J'ai trouvé une carte de bus avec un nom. Je ne sais plus son nom. Du coup, l'éditeur m'appelle et me dit « Comment ? » « Ah oui, c'est Fanny Larpin. » Je vois un truc « Fanny Larpin » et me dit « Quel nom marrant. » Du coup, je commence à faire une BD, une bande de cinéma qu'avec du découpage comme ça et l'éditeur le prend. Il me dit « C'est super, on fait un livre avec ça. » Puis après, il m'appelle deux mois après et me dit « Écoute, je suis embêté là parce que tu ris d'avoir un prix. » Comment on fait ? Alors, j'ai branché une copine et je lui ai dit « Écoute, ça dirait de signer ma place parce que là, ça va vraiment devenir emmerdant mais ça part vraiment d'un truc. Il n'y a pas ces nanas qui font de la bande dessinée. Il n'y a que des mecs. C'est insupportable. » Elle m'a dit « Mais non, je ne vais pas faire ça. » Puis elle dit « Je ne sais pas dessiner. » J'ai dit « Sauf aussi le découpage. » Alors, je la prends en photo avec des ciseaux. Puis après, elle s'est fait un tampon comme ça, Fanny Larpin. Et puis elle m'a dit « Non, j'arrête parce que j'ai horreur de mentir. Ce n'est pas possible. » Je me suis dit « Oh non. » Donc voilà, je suis sur des trucs comme ça qui me font rire comme beaucoup d'écrivains qui prennent des pseudos qui sont sur des projets. Tu as participé à la revue Lapin. Je trouvais intéressant de revenir là-dessus parce que là, pour le coup, tu étais tenue de rendre des récits de manière régulière. J'imagine que tu avais un peu une construction du coup scénaristique ou quelque chose de cet ordre puisque tu étais obligé là. Alors, je sais que tu fais partie des auteurs qui improvisent. Oui. À quel point tu improvises ton travail ? Parce que là, il y a quand même un cadre, un certain nombre de pages à remettre. Je ne sais plus si c'était un trimestriel à ce moment-là, Lapin. Comment est-ce que tu procèdes pour ce récit qui est un récit d'amour qui s'appelle... Il y a une histoire de poire dedans ? Tu te souviens ou pas du titre ? En fait, c'est beaucoup d'impro mais je prends quand même des notes. Et si je lis un bouquin qui est intéressant, j'aime beaucoup les livres d'entretien sur tous les sujets, je note des trucs et ça me sert de base. J'ai quand même un fil conducteur où je sais à peu près où je vais parce que je ne vais pas non plus embêter le lecteur. Il faut que ça soit un truc vraiment lisible. Et j'ai ces carnets. Alors, j'ai tout le temps des carnets sur le moment où je note, je fais des crobares et j'ai des notes et des notes et puis des fois, je note des trucs que j'ai entendus ou à la radio et des choses comme ça. Ça fait partie, c'est une sorte de collage. Je travaille d'une façon un peu comme un collagiste. Et des fois, je suis là, un chapeau, un chien, merde. Je suis perdu. Je fais un truc et tout. Ça, ça s'appelle une poire sans la soif. Ouais. Et effectivement, on sent bien qu'il y a une progression, une dramaturgie. Il y a quand même une construction derrière cette histoire. C'est un clin d'œil à un polar qui s'appelle Une poire pour la soif qui est le seul polar fait par un auteur de science-fiction qui a fait que des faux trucs. Lui, il a écrit la biographie de Tarzan, par exemple. Mais tu crois. C'est des jeux littéraires en fait, mais qui sont un peu tarés. Et oui, évidemment, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de blagues, ces horribles griffes Photoshop. On a l'impression que tu découvres à ce moment-là un peu le numérique et tout ce que ça permet de moches, de lait, avec des effets qui sont vraiment pour le coup très très numériques. Oui. Des dégradés, des matières, la duplication d'un motif. Tu joues beaucoup avec les outils. On le verra sur des bouquins plus récents. Il y a beaucoup de sexe. Il y a beaucoup de sexe. C'est ce que je me suis dit en relisant l'ensemble de ton travail. Ça m'est arrivé en dédicace et un monsieur qui arrive avec sa femme il me dit voilà, il y a du sexe. Première fois qu'on me dit ça. Il me dit non mais vous rigolez. Bon, peut-être pour justement poursuivre sur cette problématique, on va ouvrir deux des trois anthologies qu'a édité Arbitraire. et là on va voir que cette anthologie c'est beaucoup de pages en noir et blanc que tu as remises en couleur pour l'occasion. Donc c'est une rélecture en fait de ton travail. Est-ce que justement relire ce travail-là est-ce que tu l'as pas du tout relu et t'as juste mis en couleur les choses ou est-ce que tu as pris le temps de le relire et comment ça s'est passé exactement ce travail ? C'était carrément du vol. Ils sont venus chez moi en fait à plusieurs. Ils m'ont dit tu nous sors les planches mais tu as un peu menaçant comme ça toi les trucs et tout. Je dis non, 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 je voulais pas sortir ça parce que j'ai ça pas année par année en fait. C'est une sorte de journal je dessine quotidiennement et après je range ma feuille à quatre dans un classeur que je range donc j'ai un placard qui est plein de classeurs comme ça mais à l'intérieur il y a aussi des bon anniversaire papa de ma fille une lettre de machin tu vois c'est un journal comme ça des photos de fesses que j'aime bien et j'ai énormément de classeurs aussi quand je vois un truc qui m'intéresse hop surtout s'il y a quelque part dans la salle un photocopieur j'ai un espèce de don j'ai trouvé c'est la première chose que Colin m'a dit quand il est arrivé à Maison Fumity il m'a tout de suite dit j'ai vu un photocopieur c'est super je vois une image qui m'intéresse j'ai la photocopie et elle va dans un de mes classeurs j'ai des centaines de voitures de maisons de machin que des trucs plutôt des dessins ratés je m'en resserre pour découper il y a beaucoup de découpage dans mes bons dessinés là on le voit pas forcément ça je trouvais intéressant parce qu'il y a vraiment deux époques là au moment où tu le fais tu n'utilises pas du tout l'ordinateur et revenant quelques années après dessus tu utilises les outils les plus dégueulasses de photoshop oui les aérographes oui oui j'essaie d'être un cauchemar pour les graphistes en fait c'est un truc et j'ai un vieux photoshop si mon ordinateur il est bien vieux aussi quand ça va s'arrêter ça va être horrible ça c'est je suis là mais souvent en fait quand je dessine ce qui me motive beaucoup c'est le truc tu vas quand même pas faire ça comme je ne sais pas si je vais le faire donc ça va être moche et tout et après il reçoit des points oh non mais on le fait ou pas c'est du ça m'est arrivé en salon de bande dessinée voir des dessinateurs que j'admirais leur offrir un dessin ils le refusent je leur fais un canard hyper moche je dis non mais j'adore ton boulot ils sont là bah non mais ça me fait marrer pour moi c'est une blague tout ça c'est un truc c'est à la fois un journal un journal de vie qui dure depuis des années ça avec des citations il y a beaucoup de citations mais t'as mis que des trucs avec du sexe c'est peut-être ce qui m'a intéressé à ce moment là tu vois ouais là l'autruche elle dit au mec je te préviens si tu me baisses pas sur 20 pages je te pète la gueule souvent les femmes sont assez fortes dans mes médias elles prennent des décisions les hommes sont assez peureux oui tout chétif ouais en général oui 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 assez ridicule mais déjà dans la grotte de Lascaux c'est comme ça le bouquin de Georges Bataille sur la grotte de Lascaux il dit qu'en fait les femmes sont toujours magnifiées les hommes sont ridicules et moi ça me fait marrer ce truc là où on est vraiment je crois que c'est pour ça qu'on est dans une société machiste et que les hommes sont faibles ils ont besoin de se faire les costauds mais en fait qu'est-ce que tu as à nous dire sur le mot l'utilisation du langage dans tes bandes dessinées c'est quand même assez particulier moi je trouve que tes dialogues sont saisissants puis parfois quand tu lis une phrase dans un livre qui t'intéresse tu l'intègres directement on a l'impression d'un truc un peu en roue libre et on a surtout l'impression que les dialogues sont très vifs alors que le dessin est quand même sophistiqué il implique un peu de temps comment est-ce que tu fais tu écris tout d'abord tu écris est-ce que c'est une case par une case comment ça se passe exactement non non c'est un tu parlais de l'Egypte l'Egypte c'est pareil l'Egypte je suis allé dans la vallée des rois ils avançaient comme ça dans la falaise les mecs ils grattaient et en même temps ils arrangeaient et ils peignaient c'était une avancée c'est très très bizarre moi c'est pareil je me lance comme ça sur un truc ça ça doit être un truc photocopié découpé vite fait hop hop les premières pages sont toujours de l'improvisation totale et après hop le dialogue les têtes se mettent à parler comme ça même si j'ai une vision globale un peu de ce qui va se passer tout ça voilà et puis il y a des passages comme ça abstraits très organiques après ça revient à de la bande dessinée j'écoute aussi pas mal de musique impro qui fonctionne comme ça sur des idées un peu des moments d'énergie ça retombe moi la BD j'ai fait un peu comme ça ça part c'est marrant que tu dises qu'effectivement comme les égyptiens tes personnages avancent souvent dans des décors on est souvent dans une déambulation c'est particulièrement lisible dans Coquet la fuite un de tes derniers livres publié chez l'association qu'on va voir tout à l'heure là on en a aussi un bon exemple l'exemple d'un personnage qui erre comme ça dans des cités un peu étonnantes un peu étranges souvent un peu désespérées même oui 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 il y a un vrai il y a un vrai sentiment d'errance dans les bandes dessinées qui sont à la fois une errance graphique et une errance voilà mais il se passe des choses quand même je ne sais pas si c'est désespéré celle là elle est assez désespérée ça dépend des moments c'est aussi un journal il y a pas mal de choses qui paraissent complètement surréalistes dans les bandes dessinées et qui me sont vraiment arrivées par exemple dans Flock Black à un moment il y a le mec qui reçoit j'avais vraiment pas de boulot et à Valence ils avaient ouvert un McDonald's et là ils cherchaient du monde et je me dis j'ai quand même pas bossé au McDonald's je lui dis bon allez faut que tu bosses j'y vais pour me présenter il y a un coup devant et je me fais sabler je me prends du sapin et du jeu comme ça c'est très bizarre et dans la BD le personnage il dit ah mon dieu je me suis fait sabler la gueule et du coup et du coup je n'y suis pas allé j'avais dit c'est un truc comme ça souvent c'est assez réel en fait ce qui se passe pour le sexe un peu moins surtout dans Flock Black où il y a une bonne dose d'autobiographie on a la sensation de ça ah oui et Flock Black ça parle de vraies soirées où j'ai passé moi j'ai pas mal traîné les jeunes dans le milieu punk il y avait assez facilement de la drogue à disposition tu tombais sur des gens fous furieux l'histoire je me retrouve j'ai air comme ça un peu bourré je rencontre une nana dans un bar et tout elle m'emmène chez elle mais pas du tout un truc sexuel un truc quoi vraiment discuter elle me dit tu vois cette pièce là t'as interdiction d'y rentrer tu peux faire ce que tu veux ici on était bourrés tous les deux on discute je crois que dans la BD elle me propose de la drogue je dis non moi je suis contre la drogue en fait sauf les drogues modes j'aime bien mais pas les drogues dures et du coup les trucs enfin voilà et en même temps je suis allé au Mexique il n'y a pas longtemps il y a tellement tous ces champignons bizarres et du coup la nana me dit qu'est-ce que tu fais toi tu y vas j'ai ouvert la porte à un moment et c'était une chambre d'enfant elle avait dû avoir un truc dur avec un gamin et elle m'a capté évidemment elle dit bon tu dégages je n'ai dit de ne pas rentrer là tu vois le truc c'était un bon pas soir je vis une aventure folle du coup voilà et ça c'est des histoires marquantes qui me sont arrivées où une fois je traînais où une fois je traînais avec un mec un peu zarbi on était bien 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 parti aussi à faire n'importe quoi et je tombe dans une baraque je te jure c'est vrai c'était tellement malsain l'ambiance j'ai sauté par la fenêtre il y avait un espèce de vieux mec qui essayait de négocier de coucher avec une jeune nana en lui offrant des bijoux je jure j'étais là comme ça sur le fauteuil et je me suis dit bon j'étais un peu bourré heureusement c'était assez bas c'est une carte rive je sais pas c'est arrivé un copain gay comme ça il s'est retrouvé dans une soirée il a dû s'enfuir tout nu il s'est retrouvé dans Paris à poil il dit là je suis tombé sur un mec qui était SM j'ai craint pour ma vie j'ai dû me barrer à poil je dis non t'es barré à poil c'est des trucs qui existent des fois donc les BD elles paraissent surréalistes mais moi je suis dans le concret bon ça c'est toi tu te représentes en chien oui ouais ouais et ça fait partie justement des choses que tu as vraiment vécu ça non j'ai jamais été un chien je te souviens pas j'en souviendrai quand même mais oui 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 c'est un c'est des histoires vécues oui oui ça c'est vraiment des moments de drogue c'est des moments hallucinants c'est une période où moi j'allais pas bien je faisais n'importe quoi maintenant je suis content de vieillir vraiment quoi c'était je vais dans un bar et tout et il y a une espèce il y a un concert super bien de punk je sors complètement excité là j'avais rien pris du tout j'étais complètement excité et la salle de concert c'était devant la gare c'était un c'était un le label cryptrecords ce qu'ils aient John Spencer vous expliquez un truc de rock il parle j'étais à fond j'étais bourré et tout je sors de là en faisant le con et je saute sur une voiture comme ça il y a le mec dans la voiture qui attend sa femme à la gare quoi tu vois il voit un mec qui sort du bar et je saute sur la bagnole et je me casse la gueule évidemment que je suis bourré le mec il sort de la bagnole il met un coup de pied et tout, les gens se mettent à crier on se sépare, j'ai le nez tout aplatis, une grosse chaussure comme dans mes dessins et le ça s'embrouille avec des passants, ça s'engueule machin, nanana je rentre chez moi fou furieux et en fait à l'époque on chauffait, on avait un appart collectif et on chauffait au bois avec un poêle à bois, on allait piquer comme des salauds le bois que mettaient les vieux pour jouer à la pétanque et on les scie après pendant des heures et donc du coup je vais chercher ma hache en me disant le mec il m'a pété la gueule, je vais lui péter sa gueule et entre temps je suis complètement sonné je suis bourré, je me regarde dans la salle de bain pleine de sang et je perds l'équilibre je traverse la vide de la salle de bain comme ça tu vois la fenêtre, donc je me coupe la main il y a du sang partout, je vais chercher la hache parce que j'avais acheté une hache pour couper du bois et tout, et là là il y a deux copains qui disent mon cola tu te calmes et t'en t'arrêtes et tout et j'ai un copain qui est skinhead qui est pas skinhead fasciste mais qui est rasé bombeur qui est antifasciste ou je sais pas quoi, à l'époque il écoutait on s'en fout de ça, mais les skinhead des bretelles et tout et un autre copain qui est dans cet appart qui est punk et donc moi je pars avec la hache couvert de sang, je descends les escaliers le skinhead me chope la hache tu vas quitter, arrête avec ta hache tu fais n'importe quoi il m'a tapé et tout tout comme ça quoi, et là il y a les voisins en dessous c'est des voisins très sympas le truc qui sont en robe de chambre et là il y a skinhead un mec en sang qui est du tirage comme ça quoi et un autre qui dit arrête tu fais n'importe quoi et tout et puis là on fait comme ça on fait bonsoir je leur raconte c'est des trucs, c'est tellement marrant sur le coup c'est pas marrant mais en fait si c'est marrant j'ai fait une BD là-dessus c'est des bons souvenirs quelle puissante magie voilà, alors là je suis calmé je rentre dans la magie est-ce que tu te sers de documents je crois que tu m'as envoyé la photo d'une femme qui ressemblait à cette femme là tu te sers beaucoup de documents la championne d'athlétisme américaine elle est très petite, elle fait 1m50 elle est ultra musclée et au moment d'avoir la médaille d'or elle a fait une espèce de dépression elle a abandonné je ne sais plus comment elle s'appelle elle est géniale elle est là ah non 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 c'est pas elle non non alors elle c'est une nana qui est polonaise qui fait de la musculation qui est hyper connue sur les réseaux sociaux c'est tellement marrant cette image qu'on dirait un collage en fait on dirait qu'on lui a collé une tête moi je les ai mis en parallèle parce que je me suis dit tiens il veut me dire comment il travaille en fait ou alors il veut juste m'envoyer la photo de sa femme oui oui non mais là c'est la championne qui a fait sa dépression au moment d'un médaille d'or l'autre c'est une photo que j'ai envoyée pour rigoler parce que comme c'était un le thème c'était l'amour je me suis dit waouh ça c'est quand même pas mal quoi des fois tu te dis la réalité dépasse la fiction tu m'as envoyé aussi quelques documents qui montrent un peu comment tu procèdes là on voit bien en fait qu'il y a un vrai montage du découpage du décalcage ici même ça c'est un dessin d'enfant que j'ai piqué là où je bossais ça c'est un dessin d'enfant ok j'ai peut-être recréé non alors ça c'est vachement chouette parce que voilà ça c'est vraiment le papier photocopie où j'ai trouvé une trame hop je fais ça le truc c'est marqué au marqueur ça va très très vite ça c'est un truc à la con que j'ai hop il y a beaucoup de code c'est collé là on voit que c'est du scotch ou je sais pas quoi c'est collé comme ça ce qui est marrant c'est des planches en fait je me suis aperçu il y a pas longtemps que toutes ces histoires de planches que je mets dans mes BD que ces personnages qui se promènent comme ça dans les jardins c'était les planches du jardin de mon grand-père parce qu'il avait le con il mettait les pommes de terre les machins des trucs il mettait vous avez déjà vu ça les planches pour pas écraser la terre mais ça vient de là en fait c'était cet espace d'espace d'imaginaire t'étais pas sur des planches t'étais à 2000 km t'étais sur un petit plus et ce truc très enfantin comme ça et ça m'est revenu c'est des planches de pépé donc c'est jamais n'importe quoi en fait c'est hyper sérieux alors on va peut-être parce que le temps passe je crois que c'est 18h30 toi bon parce que là je peux en raconter des temps ok on va passer peut-être à ce qu'on appelle nous alors attends on va revenir en arrière les milliardises c'est à dire tout ce que tu fais en périphérie de la bande dessinée et moi j'ai l'habitude de te voir dans cet exercice puisqu'on est régulièrement invité en résidence ensemble avec d'autres artistes c'est quelque chose que tu as fait pendant trois ans dans un quartier en zone prioritaire à Coulonnier-Chamillé pas loin de Périgueux c'est l'album l'album qui est Rio-Chamillé on va voir quelques images de cet album une expérience de 3-4 ans j'ai à la fois des photos de la cité là c'est un point de vue en fait d'un bâtiment qui a été détruit et dont on va voir quelques traces justement dans ton album là on est vraiment dans l'errance la vraie alors parle-nous de cette expérience pendant que moi je montre des photos en parallèle de ça de travaux que tu mènes là-bas entre autres en fait il y a un projet de renouvellement sur un quartier périphérique un quartier HLM il y a un budget pour faire une action culturelle en gros et plutôt que ça soit je ne sais pas une espèce de marqueterie ou un collier de perles comme ils ont fait dans une certaine ZUP ou je ne sais pas quoi c'est un projet bandes dessinées qui est retenu du coup c'est la compagnie Ouidire qui invite des musiciens et des initiateurs de bandes dessinées et la bandes dessinées c'est génial parce que tu peux intervenir en école tu peux intervenir avec les gens on fait beaucoup de portraits on discute avec les gens on fait un journal sur place moi je pars sur un travail plus en trois ans je rencontre du monde je vois et puis c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un espèce d'endroit où tu as des HLM avec des gens un peu en errance une grosse communauté Emmaüs deux usines dont une c'est Véso qui pollue tout le périmètre et des gitans derrière le truc et tout ça dans un cul-de-sac avec toute cette pauvreté avec des gens reclassés aussi et plein de gens qui ont plein de trucs à raconter et moi j'obligerais les artistes à aller sur ces endroits parce que ces endroits où il faut qu'il y ait de la culture aussi donc si j'étais stalinien je dirais bon tu veux une bourse tu vas là-bas parce qu'ils ont vraiment besoin de faire des trucs et ils sont évidemment pas cons quoi le truc donc moi je suis parti je me disais bon le dessin tu peux pas parce que tout le monde dit ouais je fais pas dessiner donc je suis parti sur mes vieux amours de faire du volume des serpents en volume des machins du grand dessin ça c'est à Angoulême mais c'est le même projet qui s'est diffusé aussi sur une cité à Angoulême le premier truc pour échanger avec les gens c'est faire tout de suite ce qu'ils demandent c'est est-ce que tu peux me dessiner donc en fait je suis mauvais en portrait alors du coup je mais à force j'ai pris l'habitude je fais des portraits pas trop mal maintenant mais au début c'était vraiment dur on va en voir quelques-uns et du coup voilà je fais des personnages assez ridicules mais ce que j'ai préféré faire c'est faire un projet comme ça collectif où dans le quartier il y a une nana qui répare les vêtements et une couturière et il y a un centre qui accueille des gens en gros difficulté sociale pour les faire bosser un peu et s'intégrer après une formation un truc comme ça et leur truc c'est de détruire les livres alors moi j'étais trop content trop content quoi ils reçoivent tous les livres invendus quoi et tous les trucs à la con qu'on nous soule toute la journée tu vois je sais pas de livres de machins de Houellebecq de trucs en fait ça va dans des c'est recyclé c'est détruit ils font de la pâte à papier avec quoi et tous les espèces de machins de Rikazara avec des trucs de bidule de merde et tout et ils sont là comme ça et puis tout le monde est un peu mou c'est la comédie du travail c'est hyper marrant et d'ailleurs il y en a qui me disent ouais mais moi j'en ai marre ici on voit c'est comme des chiens d'ailleurs est-ce que tu sais d'où ça vient le mot travail je sais pas ça veut dire un cheval on se marre et tout mais non ça veut dire torture c'est beau et tout et du coup c'est devenu des amis ces gens-là on a passé vraiment tellement de temps ensemble et ensemble on a construit des figures on a construit on a fait cette montagne de livres à l'expo avec un personnage grotesque comme mes dessins avec un gros nez tout ça mais en volume rempli de la pâte à papier donc ils sont venus on a fait une expo un vernissage machin et il y avait tous les gens du quartier qui étaient là c'était un moment incroyable quoi et tout ça ça va être documenté parce que c'était filmé il y a un copain qui a Camelmat qui fait un documentaire sur ce travail comme ça de plastique d'artiste moi ça m'allait bien parce que j'aime bien déborder des cases en bande dessinée et la déborder sur un projet où tout le monde peut mettre avec j'ai pas demandé à des gens de dessiner donc on va travailler sur des trucs improvisés du volume des choses comme ça c'est le bazar il y a ces gros serpents qui ont été peints par les gamins ah je suis là et du coup il y a ce truc là et tout le monde était assez mort de rire de faire ça de décorer la cité avec ces personnages et c'était super quoi et puis les gens ils trouvaient ça un peu bizarre et il y a un mec qui m'a dit un super truc qui dit j'ai compris ce que tu fais tu as une pathologie positive j'ai jamais entendu ça t'es génial et tout bon alors en plus de en plus de ce corpus de peinture de dessin de fusain de sculpture collat sur les trois ans de résidence a publié très régulièrement dans le journal qui est offert aux habitants et qui parle de la cité c'est un journal qui est fait à la fois par les artistes qui sont accueillis dans le cadre de cette résidence mais parfois ça se fait aussi avec les gens du quartier avec les gamins de l'école et donc c'est aussi un certain nombre de pages qui tombent tous les trimestres pour le voltigeur donc la revue on pourra voir quelques images et puis tu as aussi tu as aussi écrit un livre complet sur ton expérience là-bas qui est beaucoup plus lisible pour le coup que les autres c'est un charnel c'est mon premier livre sérieux c'est ça et on va en voir aussi quelques images ça c'est un portrait d'un compagnon d'Emmaüs qui est c'est des ça c'est des grands dessins en fusain de grands formats assez grands quoi on pourrait tout à fait imaginer là quand on connait le travail de Kola qu'il est décorrélé complètement de son expérience mais en réalité moi qui le vois travailler régulièrement là-bas chaque peinture chaque dessin est emprunt de quelque chose qui est vécu dans la cité c'est les gens que tu rencontres c'est les décors c'est les les paroles dites par les gens donc c'est c'est vraiment très différent là de ton approche très personnelle dans le gravide c'était dur ces trois ans c'est aussi avec oui dire alors j'ai pas d'image là mais vous avez passé deux mois au Mexique il y a quelque temps là déjà pareil il y a des expériences immersives très très fortes tu me disais avoir envie de revenir là à ton travail à toi qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait te manquer de ces expériences là avec une dimension sociale forte avec le Mexique c'était une chance pas possible de passer deux mois là-bas à Zapopan Guadalajara qui sont des villes au centre du Mexique avec 6 millions d'habitants après on a fini évidemment on est passé à Mexico qui est une ville immense l'avion descend cette perte de vue hop 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 après l'avion repart comme ça Paris là je prends le TGV Lyon et là je retourne dans mon village 80 habitants c'est là waouh mais qu'est-ce qui s'est passé c'est tellement bizarre et en fait oui là-bas j'ai fait comme je fais d'habitude en cité c'est-à-dire je dessine un espèce de canard un peu marrant avec un chapeau je mets du fluo dessus je mets cours de dessin gratuit à telle heure venez nous rencontrer et je colle ça dans le caractère à part que c'est des favelas c'est hyper chaud c'est des quartiers il n'y a que deux rues qui sont avec du bitume c'est-à-dire c'est un truc par exemple tu arrives dans le quartier tu as un mec à la gueule en sang qui a été pris en photo ils ont agrandi la photo en disant si t'es voleur voilà ce qui t'attend moi je suis là avec mes canards waouh bonjour l'ambiance et en fait les gens ils viennent on discute et c'est super puis il y avait une nana qui était là qui pouvait traduire parce que mon niveau d'espagnol était assez moyen mais au bout d'un moment ça va et travailler dans ces gens là-bas la MJC elle est entourée par des barbelés il y a un garde armé devant la MJC c'est pas très cool mais en fait ça va et puis les gens tu discutes finalement ils font quoi ils font pareil que dans tous les quartiers populaires du monde ils ont des jardins ils bricolent des trucs machin après c'est des endroits qui sont ultra violents en fait et il y a un gros une grosse demande de la part des autorités de travailler grâce au vecteur culturel à la bande dessinée sur ils s'aperçoivent que ça marche en fait et c'est pas ils essayent de monter des programmes comme ça qu'intègrent des projets artistiques parce que ça ça fonctionne et moi je trouve ça assez hallucinant que les gens ça y est ils ont cette intelligence là c'est une vraie intelligence d'aller sur des territoires où il y a finalement qu'est-ce que t'as t'as le portable et puis c'est tout quoi tu vois voilà nous on arrive des fois sur des quartiers parce que là je parle de la compagnie ou qu'est-ce que c'est la culture là-bas c'est au mois d'août on sort un écran et on passe Shrek et puis c'est tout tu vois c'est le truc ça va et quand t'es dans un quartier comme Angoulême qui est une des pires cités que je connais je trouve ça un endroit hyper dur le seul truc qui est propre et bien et lumineux c'est le magasin Leclerc qui est à côté et Leclerc comme il est sympa il a fait un terrain de foot où personne ne va parce qu'il n'y a pas d'ombre il fait 250 degrés sur le truc c'est de la pelouse en plastique là tout le monde suffoque mais c'est beau il est éclairé jour et nuit le stade c'est un truc il faut y aller il faut arrêter que les gens ils se défoncent et ils s'emmerdent et ils se tapent dessus on peut faire des trucs on peut faire de la musique on peut faire des gros bonhommes et on peut faire un livre qui est un peu dans sa forme un hommage aux publications Futuropolis à la collection 3040 c'est une volonté de la part de Marc Pichelin de Ouidir donc voilà c'est pour toi le livre le plus grand public entre guillemets du coup que tu aies fait oui c'est un livre qui est je suis très très content qu'il soit comme ça je voulais faire une sorte de l'équiluc sur le quartier il y a des cow-boys c'était voilà et je vais essayer j'arrivais pas en fait à me mettre sur du réel et finalement ça ça m'a vraiment boosté pour faire pour faire un espèce de reportage mais un reportage qui n'exclut pas la partie ce que j'appelle la partie nocturne des personnes c'est à dire qui n'exclut pas la nuit la folie la drogue c'est des quartiers où ça va être très vivant la nuit le jour tout le monde pionce on parle un peu de ça dans le bouquin et du coup je me suis dit là mon nouveau projet c'est pareil mais je vais chez les riches parce que j'adore les riches ils sont hyper bien ce truc à Lyon ils ont fait dans le centre-ville il y avait un hôpital ils ont fermé l'hôpital ils l'ont déplacé à l'extérieur pour faire des boutiques de luxe mais vraiment de luxe du coup il n'y a personne ça ne marche pas c'est vite c'est battu par les vents sauf ils sont tous habillés pareil avec leurs doudounes sans manche avec leurs cheveux gris comme ça ils sont super ils ont tous les mêmes mocassins du coup je me posais dans les quartiers riches derrière Beaubourg il y a un endroit qui est très riche où il y a des pistes cyclables il n'y a vraiment que des riches qui ont leurs cheveux gris qui ont leurs doudounes la chemise bleu claire en dessous ils sont tous habillés pareil il n'y a pas beaucoup de place sur la piste cyclable je suis resté un moment ils sont là mais écoutez j'étais là avant vous ils s'engueulent et tout ça me fait marrer je lui dis bon je vais faire ça mais avec pas des gens qui ont la tête écrasée moi ce qui m'intéresse finalement c'est peut-être pas peut-être on peut s'arrêter là-dessus je sais pas c'est pas le pauvre ou le riche c'est un peu le pauvre type en fait et eux ils m'agacent fortement parce que t'as t'as des moments de suffisance et là ça rejoint ça rejoint un peu l'art c'est là où c'est compliqué parce que quand t'es riche la plus-value quand t'as eu trois orgasmes en mangeant des crevettes machin du saumon grave lax et de la langue de bœuf avec Depardieu qu'est-ce qu'il te reste ? il te reste la culture et la culture maintenant je trouve qu'elle est un peu flatteuse pour les riches donc moi je veux y aller aussi là-dedans je vois pas pourquoi j'irais que dans les quartiers je veux aller dans les riches et je vais leur montrer aussi que voilà je suis voilà mais j'ai pas trouvé de financement t'as vachement plus de financement pour les gênes pauvres que chez les riches tu vois ces trucs c'est pas normal mais bon je suis arrivé on va terminer sur ce petit livre cette petite patte de mouche que je trouve vraiment très belle c'est certainement le livre que je recommanderais pour rentrer dans ton travail 3 euros c'est un tout petit livre qui est d'une poésie folle on a tout ce qui constitue ton univers c'est-à-dire un personnage en errance on a des rencontres interlopes on a du mou on a du liquide on a des citations de livres politiques économiques philosophiques on a un peu d'érotisme aussi dans ce livre je le trouve particulièrement délicat qu'est-ce que tu penses de ce petit livre toi on n'a pas eu l'occasion d'en parler non je suis très content et puis le nouveau gars qui s'occupe je sais pas s'il s'occupe qui gère l'association c'est vraiment un mec qui vient de la je suis allé chez lui le mec qui collectionne la musique américaine psychédélique il y a des milliers de disques on s'est entendu tout de suite il m'a dit bon tu sais c'était pas évident de faire ça à l'association en fait en vrai ils ont pas trop aimé mais alors moi j'ai dit on le fait et tout le mec tu vois il est là il m'a dit oui tu nous fais un nouveau livre plus long il est rentré dans ce truc là il disait bon coquet la fuite le chien il s'appelle coquet et des fois ma fille elle me dit ouais je suis crevé j'ai fait la fête je lui dis non t'as pas fait la fête t'as fait la fuite quand tu fais boire la drogue c'est toujours une fuite c'est pas la fête c'est la fuite donc voilà ça parle aussi de ça il y a vraiment tout dans ce livre je trouve avec la empreinte dans la grotte et du coup j'ai fait la suite mais je sais pas je me suis mal débrouillé en réduisant c'est trop petit je sais pas il faut que je le redessine un peu mais en fait il y a un peu de science fiction aussi oui il y a deux récits qui se télescopent parce qu'on est dans un rêve en fait oui oui il y a un couple enfin tu émerges aussi small il y a un truc ils sont toujours bien oui les textes sont vraiment très beaux dans celui-ci tous les dialogues alors ça voilà c'est un extrait de idéologie à part idéologique d'état ouais parce que des fois quand j'ai bu un peu de vin j'aime bien lire des bouquins hyper intellos par exemple quand je suis bourré j'aime bien lire Karl Marx tu vois et du coup je prends il y a des citations ça c'est Althusser c'est assez compliqué idéologie à part idéologique et tu lis une BD qui est complètement crétine et tu tombes sur du Althusser et tout ça et je trouve ça génial il y a des phrases qui m'ont qui me portent depuis des années il y a une BD où il y a une citation de ce philosophe allemand avec une grosse tête comment ils ont sa moustache comment ils s'appellent le philosophe allemand et il dit il dit maintenant que c'est au moment où je suis le plus libre où je suis le plus perdu c'est un truc qui m'a marqué aussi c'est des phrases qui reviennent il y a souvent dans mes bandes dessinées des choses qui viennent de la philo ou de trucs assez intellos de la musique que tu écoutes aussi oui on a fait le tour je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'autres images à regarder mais peut-être qu'il est temps de vous laisser la parole si vous avez des questions à poser à Cola si vous le découvrez je suis hyper bavard c'est pas trop chiant ça va j'arrête pas de parler c'était super chiant on recommence tout non vous n'avez pas de questions du coup bon et bien merci beaucoup à toi ouais merci à vous d'avoir supporté ça merci à vous aussi d'avoir été là puis d'avoir accepté le débordement très large de l'heure là merci à vous Cola on va boire des bières maintenant c'est ça qu'on fait on a déjà bu hier ça va faire trop quoi peut-être qu'on va boire autre chose on se retrouve là-bas si vous voulez bonne fin de journée à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?